J'ai toujours eu un peu de mal à prendre du poids, enfin vraiment du mal à prendre du poids, de prendre du muscle. J'ai toujours été très fin, très mince, très maigre. C'est suite à une opération et une blessure il y a un an et demi. J'ai dû arrêter le sport, j'ai pris à peu près 10 kilos et c'est ce qui du coup me motive à suivre ce programme actuellement. On a décidé de se lancer dans une expérience incroyable. Pendant 12 semaines, on a pris deux cobayes, un cobaye pour de la perte de poids, un cobaye pour de la prise de masse. Et on va leur donner notre programme clé en main, un programme de nutrition et un programme d'entraînement. Et à la fin, normalement, ces deux personnes-là, elles auront explosé leur performance. Je me sens hyper motivée à l'idée de commencer ce programme. Je suis hyper excité, que pour le coup c'est un truc que j'attendais depuis un moment. Je pense qu'aujourd'hui dans notre quotidien, on a envie de se sentir bien, on a envie de se sentir bien avec soi. Et du coup, l'image qu'on se renvoie à nous-mêmes, elle est hyper importante. Et je pense que c'est pour ça que les gens ont envie de changer leur physique, pour s'accepter davantage, pour se sentir mieux et pour vivre une meilleure vie. Je pense que je ne mange pas en quantité. C'était un peu assez intuitif dans le sens où je savais qu'il fallait que je mange plus. Il faut que je mange plus de protéines, mais ce n'est jamais vraiment très cadré. Je pense que c'est parce que je n'avais pas le cadre. Je m'entraîne et je prends du plaisir à m'entraîner. Mais pour passer ce step de plus, j'ai besoin d'avoir quelque chose, une direction. À l'issue de l'expérience, le résultat que je voudrais avoir, c'est du coup avoir une vraie perte de poids. J'ai un vrai perte d'entre 8 et 10 kilos. J'aimerais aussi retrouver la confiance en moi. L'idée, ce serait de gagner entre 5 et 8 kilos et vraiment de sentir, moi physiquement, me sentir vraiment fort. C'était un challenge pour moi de me dire, ok, si on alliait nutrition et entraînement, qu'est-ce que ça donnerait ? Parce qu'on sait déjà, nous, que ça fonctionne. Et donc, on se dit, est-ce que si on fait un plan efficace et on le propose aux gens, est-ce que ça va marcher ? Viens en contact et tu tends de manière à tendre la poignée. Et ensuite, le scan se fait. Une fois que c'est terminé, je vais passer sur les mensurations. On va tout prendre et ensuite, je t'expliquerai un peu ton bilan. Ok, nickel. Tu as des questions ? Tu t'écoutes ? Très clair. Tu as vu, c'est des longues secondes. Et stop, c'est bon, tu peux tout poser, c'est good. Ok, donc on commence par le coup. 36 et demi. C'est un pas de commentaire. Ouais. Ça, ça fait fureur, ça. Alors, pour le moment, contracte pas. Comme ça, déjà, tu t'économises. Et quand je te le dis, tu contractes à fond. Ok. Et tu peux y aller. Alors là, on va faire les pecs. Il faut juste que tu tiennes devant. Je vais faire le tour. Merci. Hop. Alors, tu relâches bien. Tu regardes loin devant toi. Ok, 83 et demi. Tu te mets juste sur le nombril, Alexis. Ok. Et tu relâches tranquillou. Donc là, tu as tes données. Donc, ton poids est de 79. Donc ça, c'est la première chose, première indication. Donc, aujourd'hui, masse musculaire solitique, MMS. Ça, c'est hyper important. C'est pour déjà définir combien tu as de masse musculaire dans la totalité de ton corps. Et surtout, pendant le suivi, ça va être important de voir si tu en as beaucoup perdu ou pas. L'idée, c'est de perdre le moins possible pour avoir une belle apparence. Et c'est de perdre un maximum de masse grasse qui est ici. Donc, 18,9, ça, c'est ce qu'on veut vraiment voir descendre le plus bas possible. Ok. Et après, ce qui est intéressant, c'est que tu peux aussi voir la répartition de ta masse musculaire. Donc, là, sur ton corps, si on regarde, on voit que tu es plus musclé à droite. Mais tu vois, on l'a vu aussi sur tes mensurations. Notamment les cuisses, donc en bas. Et en haut, ça a l'air quand même d'être assez équilibré dans l'ensemble, même si on a vu que quand tu contractais, tu avais un petit centimètre de décalage. Côté masse grasse, c'est pareil. Tu as la répartition ici. Et ce qui va être super intéressant avec ces données-là, c'est surtout quand on va faire le après. Oui. De voir la différence de où tu as perdu le plus en termes de pourcentage. Généralement, c'est centralisé ici. Oui. Mais des fois, tu peux être un peu plus sur les hanches, tu vois. Comme tu peux le voir, du coup, le poids, donc 72,2 à l'instant T. Donc, masse musculaire squelettique, même si c'est pris à l'instant T, ça ne modifie pas beaucoup. Ce qui est très intéressant, c'est que du coup, tu es à 36,1. Ce sera un repère fiable pour voir si justement, tu as pris de la masse musculaire. Donc, ça, l'idée, il faut vraiment qu'il monte. Ce donné-là doit monter. La masse grasse, elle, en l'occurrence, il faut éviter qu'elle monte plus vite que la masse musculaire. Ce serait l'idéal parce que l'idée, c'est que tu sois aussi plus musclé et en bonne condition physique. Mais quoi qu'il arrive, elle est censée monter aussi ? La masse grasse sur de la montée, elle va monter un tout petit peu aussi. Tu ne pourras pas la freiner. Et ensuite, du coup, là où on pourra comparer, ce qui sera super intéressant, c'est l'analyse de la masse musculaire par rapport à la masse grasse et de comparer aussi les deux par rapport à la prochaine fois. Donc là, tu vois, on voit que... T'es droitier, carrément. Il y a une sacrée diff là. Et paradoxalement, ce qui est drôle, c'est que tu as plus en haut. Alors attention, quand là, tu vois le personnage à gauche, ça peut être tout ce qui est bras, épaules, mais aussi, ça peut être la partie du dos et les pecs. Ce n'est pas forcément que le biceps. Parce qu'on sait, tu vois. Et là, par rapport à la masse grasse, pareil, l'idée, c'est de voir un petit peu la différence là où tu peux potentiellement prendre. Ça se trouve, tu vas la stabiliser, voire peut-être la perdre un peu. Ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. Mais dans l'idéal, c'est bien de comparer les données, voir un petit peu comment ton corps, lui, il a réagi en fonction des entraînements et de la nutrir. Donc, on a sélectionné deux profils totalement différents. Un profil qui veut perdre du poids, un profil qui veut prendre de la masse. On leur a donné notre programme de 12 semaines avec le planning nutritionnel qui correspond à leur profil, le plan d'entraînement. Et on va attendre de voir ce qui va se passer pendant ces 12 semaines. On est hyper excité. On ne sait pas vraiment... Alors nous, on sait à quoi s'attendre, mais on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Par rapport à Alex et Mélanie, ce que j'ai vraiment hâte, c'est de voir déjà leurs premiers résultats et c'est aussi d'avoir leur retour, de voir comment ça se passe au quotidien pour eux et de savoir si justement, il y a des choses dans lesquelles ils sont confrontés qui sont difficiles ou pas et voir si justement, ils arrivent à tenir tout ce qu'on leur a demandé de tenir. Pendant ces 12 semaines-là, on va les suivre à distance. On va respecter exactement ce que les gens vont pouvoir acheter derrière si le programme est proposé au grand public. Et donc du coup, on va les accompagner, suivre leur mensuration. Et à l'issue, on verra ce qui va se passer, tout simplement.